On est obligé, il faut essayer de garder le rythme au maximum, là c'est la deuxième semaine où on est décalé, où nos machines sont décalés donc on est obligé de faire du travail pour compenser, surtout du travail d'intensité pour avoir des séquences d'intensité qu'on peut retrouver en match, c'est pas toujours évident surtout au niveau psychologique parce que tu peux avoir certains relâchements quand tu n'as pas l'objectif de la compétition au bout, donc il faut arriver à maintenir sur des périodes de jeu ou sur des entraînements l'intensité recherchée qu'on va retrouver pendant les matchs et voilà c'est ce qu'on s'attache à faire dans notre programmation même si c'est pas évident parce que quand tu programmes, tu as plus ou moins des pics de forme, des moments de forme, là on avait beaucoup axé sur des périodes à trois matchs, sur notre semaine à trois matchs, mais finalement on en a eu qu'un au début donc bon, on s'adapte, nous en restons, j'espère qu'on le jouera aussi celui-là parce que le mouvement n'est pas fini donc on va voir, on fait tout au mieux, on va se faire, on va terminer, on a bien bossé aujourd'hui et on va terminer samedi matin encore un match entre nous et voilà il faudra, il faudra mettre un maximum d'intensité comme lors d'une compétition pour pouvoir préparer au mieux notre dernière semaine de l'année. Quand vous avez appris la nouvelle, comment ça s'est passé ? Vous vous réunissez un peu entre vous, vous vous dites bon, mais c'est bon de faire ça, comment ça se passe dans ces cas-là ? Ben oui, on en parle, après on pensait que le match allait se jouer vendredi donc on avait redécalé notre semaine d'entraînement en fonction du match de vendredi et puis bon, comme ça a été annulé par le préfet, on a redistribué les cartes pour retravailler fort cette semaine et avoir la charge de travail nécessaire pour pouvoir être bien sur le dernier match, bon, on compense à chaque fois en fonction des événements mais c'est comme ça, on est obligé de s'adapter comme les commerçants en bas des Champs-Élysées sont obligés de s'adapter, malheureusement c'est comme ça, on fait avec. Si mieux on venait d'être reporté, on n'en est pas là mais ça ferait un mois sans compétition jusqu'à la Coupe de France, ça serait vraiment très problématique, ça changerait complètement la trêve hivernale. C'est surtout problématique pour le match retour parce que pour le match retour on a des séries de matchs très rapprochés tous les trois jours et surtout à l'extérieur enchaînés, je crois qu'en match de janvier on joue déjà quatre matchs d'affilée à l'extérieur tous les trois jours donc ça va être compliqué, après si c'est pour tout le monde pareil ça va mais bon, il y a des équipes qui ont joué ou qui vont jouer donc qui n'auront forcément pas une répétition, ils ne sont pas dans le même rythme d'enchaînement de matchs donc bon. Après il y a les coupes au milieu, donc il y a des matchs d'équipe éliminé, des équipes qui sont qualifiées donc en fonction du calendrier, il faudra ça d'appeler, de toute façon nous on sait qu'on aura un gros mois de janvier comme l'année dernière, l'année dernière on avait eu onze matchs d'affilée entre le mois de janvier et mi-février enchaînés tous les trois jours et cette année on s'y rapprochera donc bon, on était préparés l'année dernière, on sera préparés cette année et voilà, on va s'attacher à être prêts pour les matchs qu'ils gagnent, quelles que soient les dates.